bonjour à toutes et à toutes jeunes sous un nouveau vlog spécial meubles brico meubles donc là après le bureau que j'ai fait chez moi aujourd'hui je vais faire un meuble différent donc c'est un étagère que ma copine voudrait que je fasse donc c'est différent donc à la vue sur internet ce qu'il y avait qu'en meuble qu'il y avait donc j'ai trouvé sur une des caves que j'ai chez moi il y avait un meuble grand avec beaucoup de plaques qu'on envoie donc moi j'ai une idée pour meubles une idée comme une autre l'idée de meubles à faire voilà l'idée du brico voilà donc ma copine va faire voir ça voilà elle a trouvé un meuble comme ça voyez un meuble genre ce style là donc moi le style que j'ai à faire c'est avec un grand tiroir en bas c'est pas avec les caisses c'est seulement un bac en coulisse voilà puis vous verrez l'enchaînement du meuble en question voilà donc spécial id id brico voilà donc je dois tout de suite un pouce brico spécial meubles étagères voilà donc à tout de suite un pouce outil bricolage tranquille à tout de suite donc pour commencer j'ai commencé déjà par les planches donc je pensais déjà à percer parce que quand c'est un peu long à faire et qu'on n'a pas l'idée mais qu'on n'a pas non plus l'acheter dans le magasin quand souvent c'est fermé vous savez tous qu'en ce moment je dis sur les deux ou j'ai mis là le conviv 19 donc on a mis ce qui est chiant pour tout le monde donc moi j'ai des idées un peu bien qu'on dit des idées un peu voilà bon c'est pas l'invention mais je vais faire des meubles voilà des meubles au magasin là c'est différent on n'appuie pas de modèle j'ai ça comme ça voilà deux têtes voilà tout ce qu'on me dessine et c'est pareil à deux têtes va trouver un petit brico tronchi à la maison déconfiné mais moi j'ai toujours des idées à faire je m'ennuie pas ma copine à s'ennuie mais bon elle trouve pas d'idées mais moi je dis tiens je vais faire ça comme ça va être tranquille ma dégue elle change un peu chez elle voilà donc j'ai commencé au revivre à faire des trous qui a entre les deux donc je vais faire ça ça c'est pas facile à faire des meubles soi même surtout c'est pas facile pour ceux qui savent pas le faire parce que une fois des idées assez bien on va dire voilà même ceux qui savent le faire on peut le faire ainsi qu'ils ont des idées voilà donc on se débrouille est ce qu'on a donc mais quand c'est escarté et surtout un conseil si vous voulez faire au meuble pour aller plutôt des vis comme ça c'est les grosses vis comme ça ce que les petites vis comme ça ou des vis petits comme ça mais quand c'est une grosse mèche ça passe à basse qu'on fait ça nagerait donc moi on peut pas embêter je prends délice genre comme ça spécial béton mais bon on peut dire aussi spécial le bois c'est mieux voilà comme ceci et je vais le lycée vous voulez une étagère pour elle parce que l'on voit que les magasins genre darty jour buts genre confort amas en ce moment sont tous fermés donc autant faire du quoi soi même c'est mal bon on voit malin pour réussir voilà mais bon ça c'est avec de bruit je force un peu pour bien ça fasse bien enfin voilà vous voyez premier truc que j'ai fait maintenant on va au deuxième là hop non et j'ai fait les trous déjà il fait les troupes la même chose ouais moi vous savez je suis tout moi je suis bricoleur je suis licinateur en fait tout tout passe par la tête voilà voilà c'est des bonnes idées il a là il ya trop oui maintenant c'est un trou mais non c'est ça qui est donc là pour commencer voilà pour commencer le bruit ça fait comme ça genre comme ça moi j'ai pas encore fini on va faire le bas c'est vrai que le bas bon dans le début dont je l'ai fait je me dis que autant changer un peu les les performances humeuble pour ça qu'il est simple et compliqué donc voilà ça ça c'est pour tout à l'heure je me trompe et moi donc pour le coup c'est à plusieurs points c'est sur un jacin en fait en fait où je le vois le meuble ou je le fasse comme ça il ya un tout petit peu légèrement en on décalage comme ça le décalage non ce que j'allais faire de mettre les vis mais il est comme ça oui la photo oui ah oui un conseil je voulais mettre un meuble mettez le truc la vis au milieu pourquoi parce que ça évite que le mec qu'il était derrière ou devant ça risque que le truc bascule on mettait devant par milieu ça puisque le rapace un restaurant en équerre c'est un conseil après vous savez où vous êtes non je veux regarder à peu près donc là je vais couper après en fait je vais mettre le mec dessus et vie coupé comme ça ça évitera que je coupe en traçant des taux de tracé je verrai une tactique comme les autres alors là je suis comme ça je vais tromper deux planches à ça c'est pas celui-là en fait c'est en fait il se ressent mais erreur de banche c'est celui-là je vois là les vissers en revient On va voir à peu près où ça en est. Voilà. Le faderoux. Oui, la tableau faible n'est pas à la casser. C'était mon cas, elle est solide. Là, il va sur pareil. Hop, puis c'est aussi. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous posez un meuble exactement dessus, quand vous mettez celui-là au milieu, vous mettez toujours le truc au milieu. Moi, c'est mieux. Moi, ça ne tombera pas. Au moins, ça tient. Voilà. Ensuite, pour que ça tienne bien, vous mettez deux d'autres vis. Donc, les deux, voilà. C'est une altuche comme les autres. Voilà. Voilà. Après, vous relissez. Hop, ensuite, prenez d'autres autres vis. C'est tordu. Oui, je sais qu'il est tordu. C'est normal parce que je vais mettre les autres derrière. Cela-là, en fait, il bascule un peu, mais bon. Le tendance, ça, c'est normal. Je crois que là, c'est tordu. Mais c'est normal, c'est tordu. Je n'ai pas encore fini. Si il n'a qu'une planche au milieu. Non, il faut que je mette le nom. Il ne soit pas tordu. Parce qu'il n'a rien. Vous voyez, il n'a rien en dessous. Vous voyez, en dessous, là. Vous voyez, il n'a rien en dessous. Donc, je vais mettre une planche en dessous où ça tient. Sinon, ça ne tiendra pas. Bon, c'est normal si ça bascule. Parce qu'en dessous, je vous répète, en dessous, je n'ai pas mis de planche. Donc, j'en mets une. Ce sont bien, bien des cartes. Bon, moi, ça... C'est un peu en gondole, mais... Sont plus, quoi. Voilà. Alors, c'est un petit dessus-là. Donc, là. C'est tout le monde. Je ne sais pas. Je vais passer comme ça. Voilà. Donc, voilà pour le premier stade. Vous voyez, comme ça. Voilà. Alors, on va mettre en dessous. En dessous, il n'est pas encore fait. Donc, il faut trouver le moyen de le mettre. Donc, pour ça, je vais prendre celui-là qui va se mettre en dessous. Donc, ça, vous voyez. Si, il va se mettre en dessous, mais j'espère que tu n'auras pas trop. Oui, t'es un peu problème. Oui, je sais. Hop. Voilà. Alors, comme ça. ensuite je mets suis là en dessous il est comme ça que vous voyez bien et il est comme ça donc vous fasse ces deux trous entre l'été l'eau veut faire trois trous directement entre chaque côté parce qu'elle est du gondole machin il commence à cuire à combien basculer non vous allez faire de faire deux trous et après j'ai montré le bac dessus donc pour ça je vais le faire en un stylo et faire un traçage ouais ça reste un peu mais pas choix voilà c'est moi qu'on fait et maintenant on va procéder à la c'est un état et ça va faire voyons voir je crois que je suis trompé de côté en fait je voulais le faire c'est bien c'est le côté c'est pas grave ça arrive bon c'est c'est pas grave on va le reprendre en blanc je vais le faire en blanc donc c'est le moins de l'erreur donc les percés carrément sur le côté on va passer sur les côtés là on va passer sur les côtés on va passer sur les côtés maintenant pas pour la donc on va passer sur les côtés voilà il m'en termes doncructive à faire on fait du côté il n'y a pas de problème il y a un traçage d'un côté il y a un traçage d'un côté il y a un traçage d'un côté il y a un traçage il y a un traçage voilà hop voilà je suis venu comme ça avec tant qu'il et là on va mettre carrément il y a un traçage il y a un traçage je perce encore un autre trou on va dire ça par 2-3 trous vous en avez encore mon appareil ah oui ah oui il y a encore des trous à faire voilà hop après on met les lisses allez hop une seconde on va se donner un peu pour le résultat et là vous mettez ça comme ça on va laisser directement voilà voilà vous voyez bon c'est vrai que il y a un petit décalage entre là et là donc c'est pas grave je vais voir un peu ce qui va c'est vrai que c'est pas un décalage en fait c'est que les trucs il est un peu plus l'un aussi que l'autre donc c'est normal on pourra que je coupe là pour qu'on fasse bien d'équerre donc il veut dire que côté équerre on va faire suivant donc on va dire à côté euh ça va donc là il faut que je coupe donc ok on va ça comme ça si vous n'avez pas de scie sauteuse vous pouvez aussi l'égoïne donc ok comme ça on va hop c'est lui hop ça donne un peu le sens alors on va attendre des droits de la garde euh ok ok c'est assez bon c'est parfait une bouche coupe de tournula voilà hop voilà là on va essayer un peu je vais en se barrer hop 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 ça c'est bon je vais prendre vos vis c'est pas terrible c'est pas terrible donc maintenant je vais clouer 3,6 clous, 3 là et 3 là j'y vais ok c'est bon là c'est parfait voilà comment ça a fait et maintenant on passe sur le tiroir et là je vais le modifier avec ça le scier jusqu'à là le scier voilà jusqu'à là et après je couperai la moitié de ça un quart pour ça rentrer dans pour que ça fasse la même taille que tu l'as maintenant donc on est ici c'est parti c'est parti C'est parti. 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 on aura une vidéo aussi, on aura plein de challenges pour l'instant on ne peut pas parce qu'on est confiné à la maison donc malgré ce qui se passe en soi avec le conviv 19 coronavirus pour la prochaine fois donc pour vous dire que là on est confiné chez nous, je ne sais pas je fais des vidéos quand même tous les deux jours, parce que le temps que je monte tout ça voilà, là il y aura d'autres vidéos que je vais faire dessin, plus beaucoup de choses, repas, tout ça donc ça c'est dans les jours à venir voilà, donc je vous dis à très vite pour d'autres vlogs à venir voilà, sur ce là, prenez soin de vous passez une agréable fin de journée et un bon week-end surtout, sortez quand vous avez besoin et surtout, faites attention à vous parce que les journales passent tous les jours parce que pour assez les gens, on va dans le papier, je vous le dis simplement parce qu'il faut mieux le dire, voilà et surtout, protégez-vous on ne sait jamais ce qui peut arriver en ce moment de la maladie, voilà donc sur ce, je vous dis à très vite très bonne fin de journée, puis bisous à vous je vous embrasse, puis à très vite pour un autre prochain vlog, vidéo, sur ma chaîne et vidéo de Nico, au revoir ous-titrage ST' 501 ... ...